Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zuka et aujourd'hui on va parler d'un opening très puissant en Protoss contre Terran, donc c'est le Zidoth Stalker Opening, vous allez voir ça fait très très mal, très souvent vous allez pouvoir même détruire la deuxième base du Terran et si vous le faites pas, quoi qu'il en soit vous mettrez des dégâts et vous pourrez même gagner la partie directement là-dessus, c'est parti ! On est sur Auton Céruléen, j'ai appareil en bas à gauche en Protoss Rouge, mon adversaire apparaît en haut à droite en Terran Bleu, on va rester dans ma vision pour un petit peu comprendre le BO, du coup première chose à faire c'est d'ouvrir avec un pylône à 14 et le mettre à cet endroit là pour bloquer le passage du Reaper. En plus de ça, avec ce BO c'est toujours bien d'avoir votre portail au plus proche de votre rampe, tout simplement parce que vous allez pouvoir avoir un meilleur timing avec votre premier Zidoth. Voilà, on va aller un peu plus vite, du coup on va poser bien sûr le portail à 16 de population et on va aller scouter, toujours important d'aller scouter à ce timing là. Voilà, si vous voulez faire la version optimale du BO, n'oubliez pas de garder deux chronopoostes, donc là bien sûr je prends mon gaz et j'ai vu que j'ai croisé le VCS adverse avec ma prof de scout, ça, ça signifie qu'il compte me faire un IB bloc à cet endroit là, donc ça c'est ce qu'il est en train de me faire, et donc dans cette situation, je peux faire mon deuxième chronopoost sur mon économie, étant donné que sa deuxième base sera un peu plus tard. Voilà, c'est la logique que j'ai suivie, mais vraiment si vous êtes dans une situation standard, ne faites pas ce deuxième chronopoost et gardez-le pour le Zidoth. Voilà, donc on arrasse un petit peu le Reaper, le VCS, bon voilà, rien de très important, on va quand même scout ce qu'il fait, et nous on va rajouter notre nœud cybernétique dès la fin du portail, très important. Voilà, on arrasse un petit peu pour l'embêter, donc là il nous a volé notre gaz, on a tué le VCS qui construisait le gaz, et bien sûr on attaque le gaz. En lançant un Zidoth, on lance le nœud cybernétique, voilà, et la probe, on la ramène chez nous, tranquillement. Le Zidoth, assez important, on va éviter de le faire rentrer dans la vision du centre technique, c'est logique, et on va l'envoyer directement chez l'adversaire, mais en passant par un chemin détourné. L'intérêt de faire ça, c'est d'éviter qu'il croise le Reaper adverse, voilà déjà. Sachez que là, le centre technique n'a pas vu mon Zidoth. Ok, donc là j'attaque le centre technique avec mes probes, voilà, là il ne se doute pas du coup qu'il y a un Zidoth qui est en chemin. Derrière on va chronobooster un Stalker, vous voyez hein, mon Zidoth fait un chemin détourné, alors à noter que, encore une fois, là, normalement le Zidoth pourrait arriver beaucoup plus tôt si je l'avais chronobooster, mais étant donné que tous ces timings sont décalés au terrain, je peux me permettre de ne pas chronobooster le premier Zidoth. On pose la deuxième base, on a lancé le Stalker, et derrière on va bien sûr lancer un autre Stalker. Alors d'abord on s'occupe du Reaper, pour le tuer éventuellement, et si on n'arrive pas à le tuer, et bien pour simplement le faire partir, et avec notre Zidoth, on va directement focus le VCS adverse. Alors si il y a un petit Marines qui traîne, voilà, n'hésitez pas à lui mettre un petit coup pour le faire partir, sinon vous visez toujours le VCS, et si le VCS part, vous visez le centre de commandement. On ramène le Stalker et on le met chez l'adversaire. Moi pendant ce temps-là, vous voyez, et bien je lance un autre Stalker, je lance ma robot, et je vais partir sur un BO macro derrière, puisqu'en fait c'est simplement un opening, et derrière vous pouvez totalement jouer macro, et vraiment jouer robot derrière, c'est super intéressant. Voilà, là on voit que l'adversaire a posé d'ailleurs deux commandes center. Bon, écoutez, il veut prendre ce risque, pourquoi pas. Je ne suis pas hyper fan de ce genre d'action, mais bon, pourquoi pas. Donc là vraiment, on l'embête, on l'empêche de finir ce commande center. Sachez bien que là, il est obligé de perdre des VCS, il ne peut pas faire de mules rapidement. Ça c'est vraiment très très énervant pour lui. Moi derrière, de toute façon, j'ai ma B2 qui est terminée. Alors vous voyez, je garde toujours un oeil sur mes unités, pour ça que des fois je fais des petites erreurs de macro, mais je lance toujours des probes en boucle. Là, vous visez le Cyclone, si vraiment il vous vise une de vos unités, et bien faites courir cette unité tout simplement. J'ai perdu un Stalker, mais pour le prix d'un Cyclone, ce qui est quand même worth it, ça va, c'est pas gravissime. Sachez bien qu'il y a un moment où l'adversaire va pull ses unités et va vouloir sortir. Donc attendez ce moment-là, et voilà. Et dans ce moment-là, essayez de tuer le maximum sans perdre vous-même vos unités. Donc là, il y a vraiment de la micro à faire. Ça reste quand même un BO qui peut être compliqué. Sachez bien sûr que là, ça s'exécutait à un niveau master. Et donc forcément, si vous le faites à un niveau un peu plus bas, genre platine, diamant, ça ne sera pas aussi dur que ça. Il n'y aura pas autant de micro à faire de votre côté. Moi, de mon côté, vous voyez, j'ai lancé ma robot, j'ai mes 3 gates, et je suis en train de tecker sur du colosse. D'un point de vue purement économique, on peut le voir, j'ai 12 drones de plus, sachant que j'ai ma B2 qui est terminée depuis un petit moment. J'ai ma tech aussi qui est débloquée, ça c'est assez important, mais voilà, ma tech est débloquée. Et vous voyez, dès que l'adversaire est un peu trop sorti, je back. Je back tout simplement. Là, je m'approche un petit peu du cyclone, voilà, je vois qu'il veut m'attaquer, je m'en approche pour le faire partir. Si j'arrivais à le tuer, c'était mieux, mais bon, c'est pas toujours possible. Voilà, on chronobousse l'économie, et là, moi, je pars sur un BO que j'avais déjà expliqué, c'est le drop colosse. Alors, c'est un BO que j'adore, qui est vraiment hyper puissant, qui est vraiment super sympa, et en plus, qui est safe. Tout l'intérêt, c'est que contre un adversaire qui joue BO, ce BO est safe, puisque vous ne pouvez théoriquement pas perdre votre colosse et vous êtes assuré de faire un petit peu de dégâts et de toute façon de l'obliger à rester en défense. Donc, le BO était très simple, on fait la baie de soutien robotique et on fait, bien sûr, la vitesse du prisme et on tech sur du colosse. On va dropper avec et après, on va aller quand même sur une troisième base. Mais, vraiment, en PVT, vous pouvez prendre votre troisième base un peu plus tard. Vraiment, la mode a un petit peu changé. Maintenant, les Protoss, notamment quand ils ouvrent robot, ils ont tendance à poser leur troisième base un peu plus tard. Parce qu'on manque de mobilité quand on joue robot, plutôt que Stargate. Ok. Donc là, je mets un petit pylône ici, c'est toujours bien pour éviter les drops. Voilà, on va jouer avec un petit peu plus de visibilité que ce que je fais d'habitude. On prend le colosse et on lance du colosse derrière. Je rappelle, on va aller sur un nombre de trois colosses. C'est toujours bien d'aller sur un nombre de trois colosses. C'est un nombre un petit peu idéal. Donc là, il va se coûter avec son Reaper. Très bien. Et, du coup, je tue le Reaper. Je me permets de prendre la troisième base. Donc, je la prends autour de six minutes. Alors, à noter que, effectivement, vous pouvez faire des BO, vous la prenez autour de cinq minutes. Là, j'ai vraiment favorisé la tech par rapport à l'économie. Donc là, on détruit les mines, si c'est possible. Là, il y a l'autre mine qui s'enterre. Donc, on va faire un petit move de micro. On va simplement attendre que ça tire. On récupère le colosse. On la tue. Donc ça, c'est un petit move en plus. Et là, on vise toujours l'économie. Si c'est possible, voilà. On chope le maximum de VCS. Là, on en est à cinq kills avec le colosse. C'est pas ouf ouf, mais c'est quand même bien. Ça met du dégâts. Là, si l'adversaire est en train de l'attaquer, il est obligé d'entrer chez lui pour de la défense. Voilà. On perd par le warprisme, ni le colosse. Et on s'apprête toujours à un recall pour la situation un petit peu de panique. On va bientôt poser aussi les upgrades. N'oubliez pas les upgrades si vous allez dans un objectif macro. Et quand vous jouez ce style de BO où vous posez vos upgrades qui sont plutôt tard, vous pouvez vous permettre de poser deux forges en même temps. Vraiment, le double forge, c'est cool. Dès qu'on va arriver à un nombre de trois colosses, de toute façon, on va arrêter et on va recommencer à produire de l'immortel et on va switcher donc sur Immortel, Zyloth, Archon avec trois colosses qui est un BO vraiment, vraiment super intéressant. On va aller un peu plus vite. Donc là, on va se mettre quand même rapidement dans la vue du Terran. On voit qu'en fait, il a deux stations orbitales. Point de vue récolteur, il est toujours un petit peu derrière moi, mais on voit que point de vue tech, il est vraiment derrière. Il était toujours sur une seule racks. Il a vraiment tardé au niveau de l'économie. Donc là, nous, on est très très bien. Il a une troisième base, mais nous aussi. Et là, on a vraiment, nous, déjà, toute notre tech qui est débloquée. On a nos deux forges. Voilà. Donc là, j'avais vu un Medivac, donc je m'étais un petit peu déplacé pour essayer d'aller le tuer au cas où il est droppé pour soigner ses unités ou pour les stimer, les pré-stim. Il y en a qui font ça, qui stiment leurs unités pour réduire l'énergie dans le Medivac, pour éviter les feedbacks. S'il y a moyen, j'essaie quand même de le tuer. Et là, simplement, on va faire notre économie. On pose quelques pylônes pour voir les unités adverses arriver éventuellement, pour gagner un peu de temps. Et on garde toujours notre armée entre nos trois bases. Donc, je suis allé scouter avec un... On va revenir un peu en arrière, mais je suis allé scouter avec un récolteur pour voir si la troisième base était posée. Voilà. Bon, elle n'est pas là. Et en même temps, elle était très logiquement ici, puisque je l'avais vu. Mais bon. Donc là, je vois qu'une mine m'a tué. Bon, je sais qu'il a une mine. J'avoue que franchement, faire autant de mines en début de partie sans les dropper, c'est vraiment cher pour le terrain. Mais bon. Donc là, on lance le twilight. On ne l'oublie pas. On n'oublie vraiment pas le twilight. Donc là, vous voyez, à chaque fois que l'adversaire m'attaque, j'ai une petite alerte, puisque je le vois arriver de toute façon avec le pylône. Là, j'ai un autre pylône qui me permet de voir éventuellement des droppes arriver. Mes up sont vraiment en continu. Donc là, j'ai mon plus 1, plus 1 qui s'est terminé. Maintenant, j'ai mon plus 2, plus 2. Et après, on peut voir de toute façon que côté terrain, quels sont les up, tac, tac, il est en 0,0. Donc là, on est bien. De toute façon, c'est très compliqué pour lui de faire à la fois cette double expand et en plus avoir les upgrade et en plus avoir l'armée. C'est très très cher. d'autant plus qu'il s'est pris une pression et qu'il n'a vraiment pas appréciée. On le rappelle, mais la pression lui a quand même tué 9... 9... Euh, non. Non, elle a dû tuer 4 ou 5 quarkers. Ensuite, c'est mon temple colosse qui a tué le reste. Ok, donc là, on voit avec notre observeur la tronche de son armée. On voit qu'il a des vikings pour anticiper les colosses. C'est une très bonne chose pour lui. Sauf que moi, je suis déjà en train d'anticiper la suite de la partie. C'est-à-dire que là, je fais mon explosion de gate. J'ai ma tech Storm qui est en train d'arriver et je pose une Dark Shrine. Alors, la Dark Shrine en light game, c'est vraiment intéressant puisque ça vous permet de... Comment dire ? Ça vous permet d'arrêter les drops facilement ou d'arrêter un run-by ou un truc à la con. Vraiment, les DT, ça fait toujours sans petit effet. Voilà, moi, je pose ma quatrième base. Globalement, je la pose toujours moi entre 9 et 10 minutes. C'est un petit peu tard. Je sais qu'il y en a qui le font plus tôt. Moi, je la pose toujours entre 9 et 10 minutes. Là, je sais de toute façon qu'il y a cette base qui est ici puisque je vois le gaz. Et là, je vois vraiment l'armée adverse qui est en train de s'amasser mais je me rends compte aussi qu'il n'a pas de grade. Je me rends compte qu'il n'a pas de grade. Moi, mon armée, elle est simple. Il y a 3 colosses. Il y a le minimum de stalker, ceux du début de partie. J'en ai fait aussi 3 de plus. Et après, il y a 4 High Templars pour les Storm et le reste des High Templars qui vont être là pour faire des archons. Voilà. Voilà ma logique. Elle est très, très simple. Et je fais mes upgrades en boucle très important. Sachant que si mon adversaire n'a aucune upgrade, moi, je suis dans une bonne situation. S'il n'a aucune upgrade, moi, j'ai juste à attendre. Plus j'attends, mais je serai dans la partie. Tout simplement. J'ai bien sûr posé quelques pylônes ici et ici qui me permettent éventuellement de voir arriver les run-by. Sachant que j'ai toujours un ops qui passe au milieu de la map qui me permet aussi de voir arriver les run-by. J'ai un Z-Lot qui coure ici pour voir arriver les drops. Là, globalement, la situation est très bien pour moi. Et du coup, j'anticipe, je vais attaquer au moment où je suis quasiment à 200 sur 200. De toute façon, mon repop avec mon prisme de transfert va me permettre d'être à 200 sur 200. Je vois l'armée adverse qui se balade ici. Donc là, c'est très simple. On va l'engager. On va simplement l'engager. Moi, j'ai mon plus 2, plus 2. Donc, je suis dans une excellente situation. J'ai juste à l'engager avant que ses tanks soient justement plantés. Voilà. Vous voyez, j'engage. Hop, hop. Storm, storm. On avance. Tac. On ignore les libérators. Et on se tombe juste. S'il recule trop, on feedback les medivacs. On voit que 2 medivacs sont partis. Donc là, on se prépare à simplement un warplay des unités à cet endroit-là. Il n'y avait que 2 medivacs. A la limite, s'il veut me choper cette base, on s'en fout. Hop. Vous voyez, les DT en défense. Le tracker qui tue les medivacs. Et toute mon armée qui arrive à ce niveau-là et qui va simplement aller finir à l'adversaire. Vraiment, le BO n'est pas difficile à utiliser. Le drop-colace, c'est un petit plus et vous n'êtes vraiment pas obligés de le faire. Oui, hop. On positionne notre armée. On avance. Et on va simplement storm dès qu'on va s'avancer. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus medivacs, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. On storm. On storm l'économie. Et la partie se termine comme ça. Le BO est vraiment très difficile à arrêter en fait une fois qu'il est installé. En fait, une fois que vous avez pris un petit dédeur économique, empêchez l'adversaire de vous dropper si vous anticipez bien les drops en scootant en position des pylônes, en position des Ops. Alors moi, j'ai tendance à plutôt positionner les pylônes puisque je fais en général tourner mes robots vraiment en continu au niveau de la production de Colosses ou d'Immortels. Mais du coup, si vous positionnez les pylônes, vous pouvez voir vraiment les drops arrivés. Et théoriquement, il n'y a aucun souci. Vous voyez un drop arrivés, bam, vous mettez 5 stalkers, vous voyez une attaque arrivée de l'autre côté, hop, vous déplacez votre armée. Si vous voyez une armée qui se déplace sans midi-vac, bah évidemment, vous envoyez vos unités terrestres mais vous gardez vos stalkers à l'opposé parce qu'en principe, c'est qu'il y a un drop qui arrive de l'autre côté. Et voilà, ça se passe en général plutôt bien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos expériences avec ce BO dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A bientôt, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501